Et salut les petits pius, c'est Bakarasou, et on est de retour sur Jurassic World Evolution. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là il y a deux semaines, en fait on va juste continuer la campagne, on a fait la première île Islamata de Zeros, quelque chose comme ça, mais moi j'ai continué de mon côté pour finir un peu l'île. Salut à tous, alors, qui est-ce qu'on a là ? Salut le Belge, le retard, le retard, ça va j'ai 5 minutes de retard, c'est bon. Salut Marzy, merci pour le follow, merci Lance, je ne sais pas, il y en a plusieurs qui m'ont suivi aussi, c'est quoi ça c'est une vidéo ? Alors, je suis censé jouer à Rocket League, mais si vous avez regardé le titre en entier, je jouerai à Rocket League plus tard. Nate Ghost, c'est possible, mais si ça se trouve, il va peut-être commencer après moi. Donc, je ne sais pas, j'attends son coup de fil en fait. Voilà. Donc, comme je disais, on va commencer par du Jurassic World Evolution, puis on fera du Rocket League sur les coups de 16h, juste comme ça. Ouais, t'es arrivé pile au début, j'ai commencé il y a 3 minutes. Donc, vous n'hésitez pas, effectivement, comme l'a fait le Belge du Carré, à jouer des sons, il y a l'extension Sound Alert qui vous permet de jouer des sons avec soit des points de chaîne, soit des bits. Donc, voilà. Lance, fais gaffe à ce que tu dis. Je fais gagner le jeu quand ? Non, il n'y a pas encore les nouveaux VIP, Marzy. Je n'ai pas eu le temps, voilà. Je n'ai pas eu le temps. Ça va être fait. Je vais faire une petite pause sur, comme je disais, 16h, une pause de 5 minutes. Je m'occuperai de mettre les VIP. Le jeu, donc, je le ferai gagner au moment de jouer à Rocket League. Parce que, là, Jurassic World, ça va quand même me demander pas mal de concentration. Alors que Rocket League, un peu moins. En tout cas, ça a l'air fluide. Voilà, voilà. Salut, chez le Vité. Je trouvais que c'était sympa, ce petit son. À voir si Twitch me dit « Ah, c'est du copyright ! » Et je me rends compte que je vais vite avoir des problèmes de lumière. Voilà, voilà. 2500 points. Voilà, bon, je vois que ça marche, en tout cas. Salut, Lubix. Bon, je vois que ça marche, le Sound Alert. Allez, sans plus attendre, on va aller en jeu. Je vais mettre de la musique. Ou pas, d'ailleurs. Parce que le jeu n'a pas de musique, en fait. Comme j'ai désactivé la musique du jeu de manière à éviter le problème de copyright. Parce qu'évidemment, ce sont des musiques liées au film. Et que ces musiques appartiennent, du coup, à Universal. Voilà, l'idée, c'est que, du coup, je vais éviter... Merci, Lubix, pour les GG. Ça sert à quoi, les sons ? Juste à me faire chier. Voilà. N'hésitez pas. Non, et puis c'est marrant, ça vous permet aussi de... Comment dire ? D'interagir d'une autre façon. Alors, par contre, mon mélangeur de volume n'a pas... Bon, tant pis, je ne vais pas mettre de musique. On ne va pas s'emmerder. Hop, ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Salut, Tartiflette. Voilà. Je pense que je vais avoir en boucle. Vous allez vite me rendre fou. Et je vais l'enlever. Ok. Donc, je te répète, nous sommes de retour sur Jurassic Park, jusqu'à 16h, à peu près. Moi, je l'ai entendu. Euh, ouais, en fait, à la base, je vais mettre de la musique de fond, mais ça ne veut pas marcher. Voilà, nous revoilà sur Islamatanseros, pour vous montrer un peu ce qui a changé. Euh, je vais vérifier s'il n'y a pas un souci sur OBS. Quand même. Pas vous. Bah merde, alors. Tout le principe, c'est que vous aussi, vous l'entendiez. Les piques saxophones, vous les entendez ou pas ? Donc, voilà, Islamatanseros, elle a un peu changé. Je reprenne un peu les contrôles. Caméra 1, caméra 2. Voilà. Le parc a un peu changé, c'est-à-dire qu'il y a des nouveaux dinos. Je me suis fait arnaquer 2500 points. Ouais, non, je suis désolé. Je vais voir s'il n'y a pas moyen de le remettre. Voilà. Donc, voilà. Nous sommes de retour à Jurassic Park. Avec, du coup, des nouveaux dinos. Quoi encore ? Ah oui, expédition terminée. On a débloqué, du coup, par exemple, les Velociraptors. Pendant que j'étais... Enfin, off, j'ai débloqué les Velociraptors. Mais, comme vous voyez, leur taux de complétion du génome est trop faible. Pour que je puisse ancrer pour l'instant. Donc, je mettrai en live la première apparition de Velociraptor. Oui, ça mérite un VIP Mars, il ne t'inquiète pas. Voilà. La première apparition de Velociraptor, ce sera en direct. Donc, voilà. Ce parc aussi, en fait, est fini globalement. C'était juste pour vous montrer. Donc, on a un enclos, ici, qui est toujours le même, mais que j'ai un peu agrandi. Et le parc lui-même est un peu plus grand. Vous voyez, il y a deux centrales électriques supplémentaires. Je n'ai pas eu le choix. On est arrivé à 5 étoiles, mais ça, je ne sais pas si vous le voyez. Est-ce que j'ai moyen de faire ça maintenant ? Non, Chacha n'est pas là. Chacha est au travail. Voilà. Nouveau génome viable, Velociraptor. Ce qui est chiant, c'est qu'il n'y a pas moyen de mettre pause sur ce jeu. Bon. Donc, vous m'avez dit qu'il y avait un souci. Je suis d'où ? Je suis de la région parisienne. Oui, ça ne s'entend pas à mon accent du sud. Non, je déconne, je n'ai pas d'accent du sud. Merde, mes coquets sont de travers, tiens. Voilà. C'est qui, Chacha ? Chacha, c'est ma modératrice principale. Alors, pourquoi est-ce que SoundAlert ne fonctionne pas ? Ça, c'est rien. C'est vrai. Oui, il faut savoir que j'utilise Opera. Moi, je suis un mec comme ça. Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Normalement, j'étais juste censé... Non, mais t'inquiète pas, merci. Je vais te mettre VIP. Je vais me faire pardonner. Alors, est-ce que je peux faire ça ici ? Oui. Puisque j'ai allumé Internet. J'ai ce genre de rôle. Alors, toi, c'est Marzy avec trois traits derrière. Oui. Bien sûr que j'ai un travail. Tu crois quoi ? Que je suis un gros glandu ? Non, j'ai passé huit mois au chômage, je sais ce que c'est. Ça doit être celui-ci. Je vais vérifier ça. Communauté, liste des followers... Je parle pas de ma vie professionnelle. Et je banne tous ceux qui en parlent. Voilà. Qu'est-ce que vous comprenez pas dans Respecter l'anonymat ? Pourquoi je ne te trouve pas Marzy dans les followers ? Non, là, vous êtes vachement nombreux. J'ai un peu plus de mâclavons à trouver qui. Nightbot, c'est un bot. D'où son nom, Nightbot. Normalement, avant que tu puisses noter quoi que ce soit, il y a des règles qui sont apparues. Non, c'est bon. Me faites pas passer pour un connard qui rage tout le temps, s'il vous plaît. Je m'énerve rarement. Où est-ce que t'es passé, Marzy ? C'est Marzy ou Masri ? Non, Marzy. Pourquoi est-ce que je ne te vois pas ? Mais enfin. Je m'attends un petit peu. Ah, là. Voilà. Donc c'est bien celui-ci. Excusez-moi, je suis un peu nouveau sur le Twitch game au final. Ça fait que deux mois que je stream. Ah. Hop. Enregistré. Voilà. Normalement, Marzy, tu es VIP maintenant. Essaye de noter quelque chose. Tu viens de le découvrir dans mon fil et je demande juste. Ouais, mais je ne veux pas parler de mon boulot, en fait. Je ne veux pas parler de mon boulot parce que, Eden, je n'ai pas tellement envie de dire du mal de mon boulot. Ce n'est pas bien. Je reste à avoir des soucis. Et puis, bon, la plupart d'entre vous me connaissent effectivement déjà de mon boulot. Mais, voilà, je ne veux pas trop en parler. Ouais, c'est bon. Ça marche. Tu as ta petite image de VIP. Les autres streamers en sueur. Non, salut. Salut, Mayolo. Voilà. Tu voulais du Jurassic World ? En voilà. Donc, du coup, maintenant, je voulais voir pour mettre de la zizik. Parce que sans zizik, c'est un peu casse-couille. Et je dis des gros mots, ce n'est pas bien. Ne faites pas ça chez vous. Ouais, non, mais voilà. Je ressemble à quelqu'un que tu connais. Mais probablement, ce n'est pas juste d'une ressemblance. C'est probablement moi. Ou pas. Mais, voilà. Au pire, si tu as un doute, tu vas voir la personne la semaine prochaine et tu lui demandes directement. Je cherche ton qu'à faire quoi, déjà ? Non, Nate Ghost, je ne sais pas à quelle heure il vient. En fait, c'est... Je n'aime pas cracher sur les copains. C'est un peu le souci avec Nate Ghost. C'est que on prévoit des trucs avec lui. Et au dernier moment, il vous lâche. Après, en ce moment, il a une bonne excuse. C'est ça, il est privé. Du coup, je ne vais pas en parler. Mais en ce moment, il a une bonne excuse. Musique. Et que chacun se mette à chanter. Et puis, je voulais voir aussi pourquoi est-ce que le stand alert, quand vous jouez une alerte, moi, ça ne fonctionne... Enfin, moi, je l'entends, mais pas vous. Il y aurait plusieurs Bacaras ou 13, mais non. Mais voilà. Si vous avez un doute, savoir si c'est vraiment moi ou pas, allez voir la personne que vous pensez et demandez lui. Je veux dire, ça ne coûte rien. Et donc, je vous rappelle qu'à partir de 16h, je pourrais faire gagner un jeu à l'un ou l'une d'entre vous. Il y aura un code à rentrer. Et un tir, je sors. C'est la vermine. Soyez pas non plus trop violents. Je cherche à faire quoi. Je perds la mémoire à cause de la fatigue. C'est un truc de fou. Je deviens gâteux. Voilà. J'approche des 30 balais, je deviens gâteux. Musique. C'est ça que je voulais faire. C'est ça que je voulais faire. Et voir pourquoi est-ce que Sound Alert ne fonctionnait pas comme je devais. Sound Alert, il est où, 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 où. Il est censé être là pourtant. On va voir ça. Voilà. Le dashboard de Sound Alert. Vers 17h, on est ghost. Ça marche. Ça marche. Hop. Alors. L'édifiant, pourquoi ça ne fonctionne pas. Use ABS. Est-ce qu'il faut que je réinstalle l'extension ? C'est complètement con. Non, il est installé. Sans donner le temps composante. Ouais, c'est bon. T'inquiète pas, t'inquiète pas. T'inquiète pas, Tartiflight. Net ghost, il comprend. Ok, bah, bonne chance, Lance. Ah, Camondo du 78. Attention à toi quand tu parles aux gens. Wall Drag, Reset, Double Tap. Ouh là. Moi, je suis nul à Rocket League. Donc, en théorie, ça devrait fonctionner. Je vais faire ça, comme ça. OBS, il est là. Je vais supprimer celle-ci. Allez-y, jouer un son pour voir si ça fonctionne. Non, non, Camondo du, tu fais... Sois pas trop... Voilà, du calme. Moi, je veux que ça reste bonne ambiance. Pour moi, a priori, ça fonctionne. J'aurais plutôt joué celui qui vaut 100. Mais... C'est bon, ça marche ? Vous l'avez entendu ? Ouais, alors, pour ce qui est de me rejoindre sur Rocket League, ça devrait être faisable. Ne vous inquiétez pas, on verra ça tout à l'heure quand on y sera. Ça marche pas. C'est bizarre, moi, ça apparaît. Ah, c'est bon, ça devrait marcher. J'avais oublié d'activer un truc. Voilà, j'avais oublié un truc. Ok, c'est bon. Vous pouvez vous calmer maintenant sur les sound alert. Ok, du coup, on retourne en jeu. Je pense que ça, je l'ai vu en live. Parce que ça vient de l'Eurovision de 2010. Et je dis pas de bêtises. Et je l'ai vu en live, le Epic Sax Guy. Enfin, en retransmission live à la télé. Pas en direct. J'étais pas dans la salle. Parce que je crois que c'était en Finlande. Bon, une connerie du genre. Ok. Oh, et désolé pour le My name is John Senna qui a pas fonctionné tout à l'heure. Moi, comme je disais, je l'entendais, mais pas vous. Bref, donc je vais ainsi courir d'évolution. Ouais, ouais, ouais. La ferme. On gagne plein de sous-sous sur cette île. Le problème, parce que là, on va passer... Donc cette île, elle est finie. J'ai installé tout ce que je pouvais. J'ai débloqué la plupart des trucs que je pouvais. Mais du coup, il y a une seconde... C'est pas ça que je veux. Va-t'en. Va-t'en, interface. Ce que je veux, c'est pas ça. Ce que je veux, c'est ça. Voilà. J'ai donc débloqué la seconde île. En off, il suffisait simplement d'améliorer le parc. C'était du grind pas très intéressant à regarder. J'ai un vieil épi, t'inquiète. Ouais. Bah ouais, moi j'adore l'Eurovision. Je regarde chaque année. L'année dernière, j'étais tech d'ailleurs. Parce que Little Big, qui est un groupe russe que j'aime énormément, aurait pu gagner. Mais il serait arrivé deuxième. C'est l'Islande qui aurait gagné a priori. Ce qui coincide d'ailleurs avec ce qu'avait prévu Fire Saga. Un film qui est très sympa sur Netflix. Qui justement se fout un peu de la gueule de l'Eurovision. Mais qui réussit pas mal son truc. Et bref. Là, cette année, c'est l'Italie qui a gagné. Avec la controverse qu'on connaît sur oui ou non. Le chanteur a-t-il pris de la cocaïne pendant le live. Et on s'en fout. La chanson est cool, c'est le principal. Je remplisse toutes les missions de chaque faction pour vraiment finir l'île. Oui, il faudrait. Il faudrait. Il faudrait que je remplisse toutes les missions de faction. Mais j'ai un peu la flemme. Donc on va sur Isla Muerta. Isla Muerta, c'est une île où il y a beaucoup de tempêtes. Voilà. C'est pour ça que Kitsame Levant récolte des dinos. Vous comprenez le titre. Donc j'en suis au tout début. J'ai juste réparé ce qui avait été endommagé par la tempête. Mais c'était le table de VIP Shinate Ghost. Ouais, on a fait gagner l'Eurovision cette année d'ailleurs. On était pas loin. Où est la ferme ? Aller sur l'île. Petit chargement. Tout le secret du bonheur est d'accepter le fait qu'on ne contrôle rien du tout. Ça, je suis d'accord, je ne contrôle rien du tout. J'ai aucune idée de ce que je fais sur Twitch. Mais je m'éclate, c'est le principal. Donc bienvenue à Isla Muerta. D'ailleurs, j'annonce, hein, quand on aura fait un peu... Enfin, quand j'en aura un peu marre de... Je suis assez courant d'évolution. Que je ne suis pas à 100%. Et je n'ai pas les DLC, parce que j'ai juste pris la version gratuite sur Epic. Ce sera probablement du Tropican. Un jeu de gestion où on dirige son île. Et on doit gérer la politique de l'île. Bref. Donc voilà le parc d'Isla Muerta. Le parc dispose de différentes installations. Notamment deux enclos. J'aime bien mettre la vue comme ça. Avec des labos de création. Pour faire des dinos. Pour combien de followers je me présente au cahier pour l'Eurovision ? Il faut déjà avoir du talent pour la chanson pour aller à l'Eurovision. Ce n'est pas mon cas. Est-ce que je surveille l'oral du brevet ? Ouah, comment tu crées un truc ? J'en sais rien. C'est pas moi qui décide ça. Et encore une fois, je ne veux pas parler boulot. Qu'est-ce que tu ne crampons pas ? Il ne veut pas parler boulot. Il n'aime pas les boulots. Les boulots, c'est un truc. Le Twitch, c'est un autre. Voilà. J'ai une question, mais je ne peux pas dire ici. Je t'ai demandé à MP. Ouais, je sais. Bref. Mais je n'en sais rien. Voilà. Pour répondre, si je surveille le brevet cette année, je n'en sais rien. Et je m'en fous. Un jeu de karaoké, je m'entraîne. Qu'est-ce que je vais faire avec un jeu de karaoké ? Il faut le micro et tout. Amit, il y a bien Rock Band. Ou Guitar Hero. D'ailleurs, j'ai fait Guitar Hero 5 et 6. Sur Xbox 360. Et je m'étais bien, bien marré. Donc, ici, nous avons simplement des petits Structiomimus. Parce qu'en fait, l'île... Bon, c'est clairement des poulets, ça. L'île, en fait, est donc ravagée par les tempêtes régulièrement. Et... Et en plus, c'est la dèche. C'est la dèche. C'est difficile de voir des sous. Je jouerai à Tropicosys. Plus récent. Mais bon, ça c'est après Jurassic World. Pour l'instant, on est sur Jurassic World. Et quand je dis après, je vais dire plusieurs semaines après. D'autant qu'il y a toujours le follower goal de... Ah, va-t'en, le câble. Follower goal des 200 followers. Qui est de créer un serveur Minecraft pour qu'on joue tous ensemble. Et à 250, ce sera peut-être du... C'est bon ? Tu te calmes le câble ? 250 followers ou 300, ce sera peut-être un crew dans GTA ou... C'était quoi mon autre idée ? Ou du Among Us ? On verra. On verra ! Bref, donc... Voilà, donc comme je disais, le souci c'est que... On gagne très lentement des sous sur cette île, pour l'instant. Parce que tout ce qu'il y a, c'est 4 ou 5 malheureux. C'est le Rostrutiomimus. Et... Et c'est tout. Donc on va envoyer une expédition. Pour aller chercher. Ah oui, et du coup, comme on a une seconde île, on a débloqué des nouveaux lieux d'expédition. Ainsi que des nouveaux types de dino. Où est-ce qu'on voit ça déjà ? Tac, tac, tic, tac, tic, tac. Ah oui, sur les labos de création. Donc on a des nouveaux dino. Donc on a le Ceratosaurus que l'on connaît. Le Dracorex que j'ai débloqué. C'est juste un herbivore avec la tête dure. Voilà, c'est tout. L'Edmontosaurus qu'on connaît. Le Hiwayangosaurus. Qui est donc à nouveau, c'est une sorte d'ankylosaure. Pour les plus vieux d'entre vous, vous avez peut-être vu le film Fantasia des studios Disney. Film musical qui est excellent d'ailleurs. On voit justement un T-Rex affronter un ankylosaure. Donc l'ankylosaure, c'est la même chose que celui-là, mais au lieu d'avoir des pics, il a des plaques sur tout le corps. Le Cynoceratops, qui est un cousin du Triceratops que vous connaissez de la dernière vidéo. Et là, on commence avec le Vélociraptor. Mais pour l'instant, son genou n'est pas encore assez stable. Parce que ce machin est quand même 373 000 de base. Donc on envoie des expéditions, afin de récolter de l'ADN. Quoi ? Oui, on peut le faire, ça. Dis le Fosor, si je me souviens bien, c'est celui qui a une collerette et qui crache. Qui n'existe pas d'ailleurs, c'est une invention pure et dure du... Et puis le Jurassic Park. Alors, Vélociraptor, c'est où ? Voilà. En Mongolie. Après, il y a un peu de musique. Mais c'est ça que je voulais faire, je voulais mettre de la musique. Ah ! Simulation. Et on y va. En fond. Surtout, dites-moi si c'est trop fort. Parce que si on ne m'entend plus, c'est chiant. Non pas que ce que je disais est très important, mais... Mettre. Audio. Volume de la musique. Hello, hello, there. Salut, Ducky. Hello, there. On m'entend. Ok, c'est cool. Donc, bon retour à Jurassic Park sur X-Lamuerta, la seconde île. Pour l'instant, ça va, on ne se fait pas trop chier avec des tempêtes, mais ça ne saurait tarder. Donc là, j'attends un... Non, pas l'abri d'urgence. J'attends un peu de récolter des sous, afin de créer une seconde centrale. Mais j'ai l'impression en fait qu'on perd de l'argent plus qu'autre chose. Ah non. Petit bénéfice. Petit. De 26 000 dollars. Donc ça va. Par contre, ouais, ce que je disais déjà au dernier live, il y a deux semaines, ce que je reproche un peu à ce jeu, c'est qu'il n'y a pas moyen d'accélérer le temps. Beaucoup de jeux de gestion ont justement la capacité d'accélérer ou de ralentir le temps pour pouvoir contrôler le truc plus facilement. Celui-ci n'en a pas. Et du coup, c'est un peu chiant. Parce que si tu veux gagner des sous pour pouvoir ouvrir une centrale à 500 000, bah, il faut attendre. Bon, au moins je ne suis pas tout seul, je suis avec vous, mais... Ouais, ou alors que je fasse une connerie. Par exemple, Marzy a eu le badge VIP parce qu'il a dépensé 2500 points de chaîne et il n'y a pas eu son truc. Donc du coup, pour me faire pardonner, je lui ai mis le statut VIP. Mais tout ce que ça apporte le statut VIP, c'est une jolie petite image avant votre nom. Sachez-le. Bon, 230 000. Parce qu'en fait, le souci que j'ai, c'est qu'on n'a pas assez d'électricité pour alimenter tout le parc. Donc typiquement, mon centre de recherche, je l'ai désactivé. Et donc je ne peux pas faire de recherche scientifique sur cette île. Et donc je suis bien embêté. Oui, voilà. Là depuis longtemps, il y a des prêtes à présent. Genre Ducky, genre Elindu, qui est aussi là très souvent. Et puis ne vous inquiétez pas, quand je vois toujours les mêmes pseudos qui reviennent, très rapidement, je vous mettrai le statut VIP. Par exemple, bah... Dark Light, euh... Dark Light Golan, je suppose. Toi, ça fait un moment que je te vois. Tu ne devrais pas tarder à la voir si tu continues à être assidu. Cool. Et on renvoie une petite expédition en Angolie. Ou en Chine. Ça ne change pas grand-chose. Et voilà. Donc l'idée, c'est là, on fait du Jurassic World. Vers 16h, à peu près, 16h, 16h30, on se mettra sur Rocket League, histoire de s'échauffer un peu avant l'arrivée de Night Ghost. Et de vous, hein, n'hésitez pas. On verra. Oui, évidemment. Si, euh... Par rapport à ce que je disais sur le fait d'accélérer le temps, c'est vrai que si, après, on a FK pendant une heure et qu'on a accéléré le temps, on est super riche. D'un autre côté, ça veut dire partir du jeu pendant une heure. Donc, bon, c'est une heure pendant laquelle tu ne joues pas, en fait. Et là, c'est pareil. Là, c'est parce que je tape la discute avec vous dans le chat que, ouais, pourquoi pas. Mais dans les faits, moi, je trouve ça très, très chiant de devoir attendre comme ça. Parce que, du coup, si je veux atteindre les 500 000, après, on peut dire aussi qu'il faut dépenser de l'argent pour faire de l'argent. Mais... Salut, Audreyquin ! On va prendre une quête, en fait. Un contrat. Un contrat. D'ailleurs, ça dépend. Ici, réputation. Si je vais... Ici. Ça augmente la capacité de la couveuse. C'est vachement pratique. Je pourrais faire trois dinosaures en même temps. Là, ça me donne la boutique de jouets. Ce qui augmente carrément les revenus. C'est très bien aussi. Et donc là, ça augmente la vitesse d'excavation des fossiles. Bah ouais, c'est ça. Il y a un changement d'ambiance. Après, ça peut vite saouler. Donc, nouveau contrat. On va demander un contrat de divertissement. Ah non, non, je ne veux pas des combats d'innos. Je ne veux pas de combats d'innos. Ou alors, il faudrait que je fasse un... Un ceratosaure. Ou un velociraptor. Après, c'est vrai que j'aurais pu faire un vélo. Enfin, un raptor. Un vélo. Et de laisser bouffer les Statiomibus. Parce qu'après tout... Là, c'est chill et c'est cool. Bah, c'est gentil. C'est une playlist d'une extension Twitch qui est faite pour la simulation. Pour le jeu de simulation. Voilà. Ah, nouveau fossile. Qu'est-ce que ça ? Ça, ça donne des sous. Hop. On renvoie une expédition chercher des fossiles de raptor. Du l'ophosaure, on fera après. Du l'ophosaure, c'est sympa. Mais en fait, c'est où qu'on récupère du l'ophosaure. Et je ne parle plus français. C'est impressionnant. L'ophosaure, c'est enchaîné. Oups. Ici. Très bien. Ah, du coup, je ne l'ai pas entendu. C'est gentil, Darklight. Alors. Tu ne comprends pas ce que tu vois. Très bien. Donc, nous sommes dans un parc. Gestion de parc. Tip Jurassic Park. Comme dans les films. Et le but, c'est de faire de l'argent. Afin de créer des dinosaures. Pour faire venir des gens. Oui, on va prendre. Puisqu'on va faire un vélociéreptor. Il faut une photo d'un vélociéreptor qui proie. Pour oublier ses problèmes. Voilà. Donc, en gros, c'est de la gestion de parc d'attraction. Le fait que ce soit des dinosaures, c'est rigolo. Mais c'est de la gestion de parc d'attraction. On pourra, si vous voulez, un... Genre cet été ou quelque chose comme ça, jouer à Planet Coaster. Un jeu de gestion de parc d'attraction, vraiment, avec les montagnes russes et tout. Très, très cool comme jeu. Voilà. Et donc, l'idée, c'est qu'on a un labo de création qui permet de créer des œufs à partir de fossiles de dinosaures. Et d'ADN de grenouille, d'après les films. Et donc, le but, c'est de faire venir des visiteurs. J'ai le nez qui gratte. C'est impressionnant. C'est probablement d'allergie. Euh... Ou le bouchage qui chatouille. Je ne sais pas trop. Non. Probablement une allergie. Et donc, voilà. Donc, on a ce laboratoire pour créer des œufs à dinosaures. Et après, on a une galerie panoramique pour que les gens puissent voir les dinosaures. Bon, là, ils sont cachés. Ici, ils sont là. Voilà. Et le souci qu'on a, c'est que je n'ai pas assez de centrales électriques pour l'instant pour alimenter tout le parc. Du coup, j'attends de gagner 500 000 dollars afin d'avoir assez d'argent pour la centrale électrique. Et de là, je pourrais lancer le centre de recherche. Afin de faire des recherches et développer encore plus le parc. Et donc, l'idée, c'est que on a tout un archipel de parc avec un niveau de difficulté 1, 2, 3, 4, 5. Et là, c'est le mode bac à sable où, en fait, on peut y mettre tout ce qu'on a débloqué sur les autres îles. Et donc, pour récupérer des fossiles, on a ici les expéditions. Ah, bah, chouette. Elle est sur le retour. Et avec ces expéditions, on récupère des fossiles. Ces fossiles, on les examine pour récupérer l'ADN. Et donc, il faut renvoyer une expédition parce que sinon, c'est du gaspillage. Et une fois que l'ADN est suffisamment, comment dire, une fois qu'en fait, notre génome est suffisamment complet, et j'appuie pas sur les bonnes touches, c'est pas grave, typiquement, mettons ce gentil Velociraptor. Vous voyez, en fait, on a mappé 66% de son génome. Donc ça veut dire que, il y a 66% de chances que l'œuf, 69 maintenant, que l'œuf survive, en fait, à l'incubation. C'est pour ça que je ne fais pas tout de suite, je pourrais en faire un tout de suite, mais d'abord, je n'ai pas tout à fait assez de sous. Et en plus, si c'est pour qu'ils ne survivent pas, c'est du gaspillage argent. Mais ce qui est intéressant avec ce jeu, et qui vient en fait des films Jurassic World, c'est qu'on peut modifier le génome afin de rendre le ténosaure plus intéressant. Du genre, un type alpestre, ça veut dire qu'il aura une couleur verte, ou un édu, il aura une couleur un peu plus jaune. Et en fait, en fonction de ces gènes, ça augmente les notes, typiquement. Bon, ok, là, ça fait rien. Mais genre, rien du tout. Ça le rend juste plus cher. Par exemple, là, de base, on fait des dinosaures avec de l'ADN de grenouille. Ça, c'est dans les films, c'est canon, machin. On peut mettre à la place du varant de komodo, ce qui le rend moins viable, mais plus résistant aux maladies, et qui augmente sa note globale. Ou du corbeau, ce qui le rend plus intelligent. Donc, il a une meilleure attaque, une meilleure résistance, et ça augmente encore plus sa note. Mais ça le rend beaucoup moins viable, le l'œuf. Donc il reste plus facilement de mourir. L'anolis, qui est un lézard. Là, c'est un peu pareil, ça augmente surtout sa défense. Et puis, carrément, des sens de requin. La réponse immunitaire de requin, là, son espérance de vie augmente, sa résistance augmente. Et sa note augmente vachement. Et sa viabilité diminue encore plus. Par rapport au corbeau, on a 66, 65. On peut aussi augmenter son attaque. Et en fait, les trucs se débloquent en fonction de la connaissance qu'on a du génome en question. Gêne de lican, de lucan, de lucan, lucan. Donc, c'est un insecte, en fait. Ce que augmente son attaque et sa note. Et baisse sa viabilité. Ou de corbeau, ou de serpent. Voilà, etc, etc, etc. Je clique la tirelire. Le jeu a l'air vraiment cool quand même. Le jeu est vraiment cool. Et puis, en plus, comme je disais, je l'ai eu gratuitement via Epic. Puisque Epic, vous savez, donne des jeux gratuits très souvent. Là, en ce moment, c'est Frostpunk. Qui a un excellent jeu de stratégie de survie. Que je prendrai peut-être. Enfin, que j'ai pris, mais que je l'aurai peut-être en live. On analyse. Et ça, on s'en fout, c'est juste des sous. Ça, c'est trop bien. Parce que là, j'ai l'air j'avance pour faire ma centrale. Qu'est-ce que je vais vous payer ? Oui, c'est aujourd'hui que j'offre un jeu. C'est bien aujourd'hui que j'offre un jeu. Voilà. C'est la touche du clavier. Hop. Une route. Et on l'a relié au réseau électrique. Oui, c'est entre 16h et 16h30. Je ne sais plus. Tu enchaînes les streams ? Ah oui. Alors, le jeu n'est pas gratuit. Non, 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 non. Non, 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 non. J'offre pas de jeu gratuit. Non, c'est débile. Non, je vais acheter un jeu que je vais vous offrir. Et je laisserai le choix entre 3 jeux à l'heureux ou l'heureuse gagnante. Plein de trucs de corbeau. Je suis d'accord, Dougie. Oui, c'est vrai, vous étiez les premiers sur le serveur Discord. Salut, votre feu ! Il ne faut pas le placer dans la zone verte. Non, je n'en fous. Pour prendre automatiquement le jeu gratuit sur Epic. Ah, c'est bon. Si tu utilises Opera GX, qui est donc un navigateur pour Internet, de la même façon que Chrome ou Firefox, quand tu allumes le navigateur, il te dit tous les jeux qui sont gratuits en ce moment. Voilà. Et donc, c'est Opera GX, pas juste Opera. Alors, c'est bon, tu dois le faire chaque semaine. Je veux dire, tu vas sur Internet tous les jours, quasiment. Oui, la musique, c'est normal. C'est moi qui mets la musique, parce que, bon, sinon, c'est un peu fort la musique par rapport à la voix. J'ai posé la question, personne ne m'a rien dit. Non, ce n'est pas ça que je veux. Ce n'est pas ça que je veux. Je vais y arriver. Mélangeur de volume. Voilà. Ça devrait être mieux. Voilà. Donc, Opera GX, comme je disais, permet d'avoir un rappel, en fait, de tous les jeux qu'il y a gratuits en ce moment. Si c'est un week-end gratuit, il le dit. Si c'est... Donc, c'est très pratique. Et je ne suis pas du tout sponso, quoi que ce soit. Et en plus, Opera... L'avantage d'Opera, c'est qu'ils ne comptent pas trop vos données, contrairement à Google Chrome. L'inconvénient d'Opera, c'est que pour se financer, ils font parfois des trucs un peu chelous. Mais nous, ça ne nous concerne pas. Ils font parfois des trucs un peu chelous, dans d'autres pays du monde. Un côté, est-ce que vous ventez vos données personnelles ou... Bref, c'est... Mis à part Firefox, aucun navigateur Internet, mais vraiment... 100% clean. Ah oui, tempête, ouais. Ça arrive. Les titres ont de moins en moins de sens. Bah non, qui s'aime le vent, récolte des dinos. Parce qu'en fait, c'est une île où il y a plein de tempêtes, cha-cha. Le but du jeu, c'est de la gestion de parts. Donc le but, c'est d'être riche, de tout débloquer, et accessoirement, d'avoir toute l'intégralité de la collection des dinosaures. Voilà. Ouais, cha-cha passe souvent. Regarde plutôt ton jeu, là. Oui, oui. Effectivement. C'est bon, les gens ne s'en veulent pas. Voilà. Utilise Firefox, t'as raison. Hello, d'ailleurs. DuckDuckGo, c'est juste un moteur de recherche. C'est pas un navigateur Internet. Votre vœu, elle ne va pas bien, là. Elle s'en sortira. Ouais. Sound Alert, ils servent juste à faire du bruit, mais je ne sais pas si vous les entendez à cause de la musique. Pour me dire. Sound Alert, c'est vraiment faire des alertes sonores pour que tout le monde entende. C'est pour ça qu'il y en a certains qui sont payants. Alors, pas cher du tout, c'est toujours 5 centimes. et d'autres où, effectivement, allez, retournez tous visiter le parc. Quoi ? Quoi, quoi, quoi ? Oh, bah, les gars ! Allez, réparer, quoi ? Merde ! Il va prévisionner pendant que vous y êtes. Ouais, le John Cena à 2 500, mais voilà, je le suis. Je suis d'accord, c'est la meilleure. Comment tu les utilises ? En fait, tu peux cliquer sur les Sound Alerts, et certaines sont payantes avec des points de chaîne, qui s'obtiennent juste en regardant le stream, et d'autres avec des sous-sous, parce que je suis un gros vendu. Alors, c'est surtout qu'en fait, je voulais remettre plus, mais l'application me limite à 5 gratuits avec des points de chaîne. Donc, j'étais obligé. Voilà, je suis désolé. Bref ! Donc, pour l'instant, il nous reste 5 minutes avant d'obtenir, quoi, déjà ? 100 000 balles. Parce qu'il ne fallait aucune coupure de courant. Et maintenant, je peux ouvrir, par contre, mon centre de recherche. J'ai fait oublier. C'est ça de vous parler tout le temps. Donc, on peut débloquer le Naruto Seratops. Naruto Seratops, je sais bien. Ok. Bravo de qui ? Oui, on peut lancer des tomates. Je vais trouver ça rigolo. Voilà, donc, le Naruto Seratops disait... Je vais être honnête, hein. J'installe des trucs, je ne sais pas forcément comment il marche. Là, on débloque une meilleure immunité et une réponse immunitaire. Donc, on augmente, en fait, la capacité de ce gène. On a aussi le vieillissement cérébral. Ça augmente l'espérance de vie et la défense des... Tino. La vitesse de réactivité. Augmente l'attaque et l'espérance de vie. C'est de l'ADN de Ski. Je ne sais même pas ce que c'est qu'une Ski, mais ça a l'air d'être un crustacé. Il y a donc l'ADN de Varan de Komodo amélioré en 2.0. On va prendre la réponse immunitaire. Ça va coûter cher, mais ça vaut le coup, je pense. C'est vrai qu'il faudrait comprenne les traitements médicaux aussi. On a aussi l'amélioration des bâtiments. Monorail. Ouh ! 2 millions. Oh ! Non, mais j'étais dessus. Gros débile. Alors ça, la plateforme panoramique est 2 millions. C'est dommage. Et là, c'est renforcé. Des meilleures clôtures. C'est moi le crustacé. Ouais, je trouvais que lancer des tomates sur le streamer, ça peut toujours être fun. Monorail. Ouais ! 2 millions. Sans un même en une vidéo. C'est la meilleure vidéo YouTube ever. Bref. Fossil, fossil, fossil. Je te regarde tourner. J'ai oublié de relancer une expédition. Avec elle abrutie. Et j'ai plus les sous pour Niu. J'en étais, de toute façon, le temps qu'on récupère les sous, à modifier l'LDN de notre Vélociraptor. En vrai, il vaudrait mieux le gène forêt. Ah ! Donc, on va lui augmenter On va lui mettre de l'ADN d'insecte. Parce que moi, ce que je regarde, c'est surtout la note, en fait. Parce que plus la note est élevée, et plus les gens viennent dans le parc. Je peux créer des emotes. Effectivement. Je suis en train d'y réfléchir. Mais je vais pouvoir créer des emotes. Enfin, je peux créer des emotes. Oh, à un point près, on va lui mettre Voilà. L'intelligence de corbeau. Déjà que les Vélociraptors, c'est parmi les dinosaures les plus intelligents. Soit la dureté des dents. Ouais, non. Hop. Et c'est comme ça qu'il a pris 100 000 dollars d'un coup de coût de production, lui. Hop. Donc on a dit qu'on envoyait une expédition pour continuer son génome. Ouais, ça fait plus de thunes, ouais. Des emotes d'oiseaux. C'est une très très bonne idée. Alors, centrale électrique. Protection contre les coupures de courant. Oui. Ah, j'ai pas assez de sous. Euh. Parfois, je me demande si j'ai un cerveau. Renforcer les clôtures. Oui, pour les Vélociraptors, clairement. Très, très clairement. Unibout moustache, ouais. Ça en a l'air de bruit de canard. Ouais, je vais l'installer. Le Vélociraptor, effectivement, était un des plus intelligents a priori. Parce qu'ils étaient capables de communiquer entre eux, en fait. Ouais, merci, Mayolo, d'expliquer. Toi qui as l'air de bien t'y connaître sur Jurassic World. Non, je préfère les... Ah, je sais pas. Les canards ou signe. Après, si on en croit le compte du « Les petits canards », c'est un peu la même chose, mais... Comment ça, c'est pas du tout ça, ce compte ? C'est vrai que les canards communiquent par des signaux. Bravo. Bravo. Gougougadgetto, hélicoptère. Là, voilà. Et cela tacaigne au déverrouillé avec trois étoiles. Et on est à une étoile et quelques. Mais là, maintenant, on gagne 11 000 dollars par minute. On a vachement augmenté. On va demander un nouveau contrat de divertissement. Oui, oui, oui. Ça, c'est bon, ça. Ils avaient tous des petits cerveaux, les dinos. Bah, oui. Effectivement, les dinos, les dinos, ce sont les ancêtres des dinosaures et j'ai une maladie qui est malade. Vous faites quoi, les gars ? C'est dommage qu'ils ne fassent pas ça automatiquement. Ah, 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 ah ! Fougère aigle. Recherche, recherche. Il faut d'abord que je vende ça parce que je vais avoir besoin de sous. Recherche. Vaccin. Contre la fougère aigle. Je savais bien que j'aurais dû commencer par ça. Parce que là, j'ai un dinosaure malade, je ne peux pas le soigner. Oui, bah, c'est pas plus mal qu'il ne soit pas là. Mais, en fait, il m'a dit qu'il avait fait un troisième compte mais qu'il se tenait à carreau. Donc, bon. Je lui fais confiance. Mais t'inquiète pas, ma Yolo, t'as le droit d'étaler ta science, tu connais le jeu, donc t'as le droit. Bah oui, les recherches de vaccins, oui, très clairement. Je... J'ai été stupide. Je sais très bien que c'est ce qu'il faut. Marzy, arrête de mentir. C'est possible, ma Yolo. Le connexion, c'est possible. Mais, j'aime bien... Tu me connais. Je donne souvent des chances et les maladies se répandent. Ah, voilà. Les bouffons, là. Allez, soignez parce que sinon, ils vont crever de maladies. Effectivement, motif, le T-Rex, c'était pas une flèche. Enfin, il pouvait courir jusqu'à 60 km heure quand même, a priori. Mais il était pas très intelligent. Il avait un cerveau de la taille d'un pois chiche, de la taille d'un moineau pour tout son énorme corps de plusieurs mètres de long. Je sais plus, je crois que c'est 3 ou 4 mètres de long d'un T-Rex adulte. Mais, il n'y a pas le Covid. C'est un jeu qui date d'avant. C'est des noms de maladies inventés. Voyons voir les noms de maladies. Je suis encore perdu dans les menus. On a la lignite. Ça, c'est une vraie maladie. Vous s'imaginez un dinosaure avec le nez qui coule. L'ankylostomose, qui est donc un parasite. Et là, on a la fougère aigle. Intoxication pour fouges aigles. Parce qu'ils bouvent trop de fougères. Ok. Le canard est le meilleur animal et que cette information n'est pas discutable. Il va dans l'air, sur terre et sur l'eau. Et même un peu sous l'eau. Oui, voilà. Puis il y a des écharpes aux dinosaures qui ont une rhinite. Ça me semble bien. Ça n'aurait pas le Covid. Ah ah ah. Bravo, Votif. Amélioration de bâtiment et notamment les centrales électriques. Où est-ce que je pensais faire ? Salut, Watercrash. Comment ça va ? Saviez-vous que l'objet à votre droite n'était pas à votre gauche ? Effectivement. Je n'avais pas vu, le vrai Boutou. Salut, salut. Voilà. Donc on peut soigner une nouvelle maladie. Et donc, d'après ma YOLO, il faut en priorité la recherche d'amélioration de centrales électriques. Raté. Et ça coûte méga cher. D'ailleurs, on en est où, des fossiles ? J'ai encore oublié d'avoir une expédition ? Je suis débile. De toute façon, je n'ai pas de thunes. Bon, bah c'est le moment d'attendre. La palissade, oui, tout à fait. Je connais Lindsay Stirling, le vrai Boutou. J'aime bien, mais... Elle joue bien. Elle joue bien du violon. Je trouve ça impressionnant quand même, parce que bon, le violon n'est pas un instrument si facile à maîtriser. Mais je trouve ça assez répétitif malgré tout. Et en fait, globalement, si ce n'était pas une jolie femme, il n'y aurait pas autant de hype et d'intérêt autour d'elle. Oui, effectivement, une fois que tu as tout le génome, l'avantage, c'est que tu peux revendre les fossiles pour faire des sous. C'est une bonne idée un cache-cache dans l'enclos des Vélociraptors. Très très bonne idée. Fortueusement, il n'y a pas encore de Vélociraptors sur mon île. Mais là, j'ai essayé d'avoir le génome complet du Vélociraptor et après, j'aurai celui du Dilophosaure à faire. Dilophosaure. Dilophosaure. Ouais, non, votif ne, il ne faut pas mettre de lien. Parce que j'ai eu des soucis là-dessus. Donc voilà, c'est un jeu du chill. Et encore, on est en train de réfléchir pour faire des jeux encore plus chill. Des jeux. Wow, Nightbot qui banne 5 secondes. Pourtant, je l'ai baissé sa sensibilité. Parce qu'il était plus facilement triggerable que des Karen en supermarché. Je l'ai baissé. Mais là, ouais, mais celui du Discord, tu mets point d'exclamation de Discord et il apparaît, le lien. C'est vrai. Alors, elle est une des seules personnes au monde à faire ce style de musique sur YouTube. Sur YouTube, et ça change tout. Ah oui, c'est vrai qu'on a les missions de l'île. Améliorez votre réputation près de la division de divertissement en donnant ces contrats. Oui. Alors, c'est marrant parce que là, ils nous disent qu'on est relativement loin. Et puis là, ils nous disent qu'on est juste à côté. Allez comprendre. merci pour le flow, Tokun. Tokun. Je ne sais pas. à Tartiflette, tu n'as pas lu ce qui avait marqué juste avant ? C'est vrai. Cello Guys, Cello Wars, c'est un peu bar. Bon. C'est juste que c'est la plus connue en fait, Lincester League. Mais je n'ai pas les 90 000, vous faites chier. En plus, après, il faut que je récupère plein de sous pour prendre une photo de Vélociraptor qui boit. Pour oublier. 20 spectateurs. Wouah. On est tous des petits pius donc on est plus intelligents que les dinos par rapport à la taille du cerveau et sur celle de notre corps. C'est vrai, Votifeux. Tartiflette, tu fais quoi ? Oui, Votifeux, c'est ce qui est marqué en dessous normalement à 200 followers. Je fais un serveur Minecraft avec le but de faire un magnifique village où chacun construira sa maison un peu dans le style qu'il veut mais de préférence dans un style un peu moyen-âgeux. Je vous conseille d'optimiser les périodes calmes. Profitez-en pour organiser des expéditions. Oui, oui, Mr. French. Il y a qui se croit drôle. Donc voilà, l'idée ce sera de faire un serveur Minecraft. Pour oublier quoi ? Pour oublier qu'en fait ils sont censés être morts il y a des millions d'années. Mais oui, voilà. Donc ce sera un serveur Minecraft avec la commu. Et chacun fera un village à sa maison à seul ou à deux et on essaiera de faire un village. On aura une gueule à peu près de village pas juste des maisons au pif. Donc avec des rues tracées, des lampes, des... Bref, un village quoi. Et on mettra des murets autour vers un village médiéval. Ce sera ça l'objectif. J'utiliserai quoi comme hébergeur ? J'en ai aucune idée pour l'instant. Je n'ai pas fait de recherche. On n'est pas à 200, on est à 188. Lampes. Mais ouais, Artifact, il ne faut pas mettre de lien dans le chat du tout. Et je dis à tous les autres, ne mettez pas de lien dans le chat sauf si vous êtes modos. Et oui, il y aura des plugins. Je ne sais pas encore lesquels. Peut-être sous simplement Better Minecraft. Plus qu'un plugin, un mod. Et pendant ce moment-là, je tournais la manivelle. Hop. Il faut renvoyer des expéditions. En vrai, il faudrait peut-être que je mette des toilettes. Est-ce que j'ai des toilettes sur mon île ? On a une galère qui peut-être là. Alfred, Bertrand, centre électrique, centre de fossiles, il y a un truc de fast food. Wow, il n'y a pas de toilettes sur mon île. Ok. Prochain achat, c'est des toilettes. Les mecs qui viennent, ils ne peuvent pas pisser. Non, Rising, Rising, calme-toi. On n'insulte pas les gens comme ça gratuitement. Même si tu le connais en vrai et que tu ne l'apprécies pas ou quoi que ce soit, Rising, s'il te plaît, on reste... On reste poli les uns envers les autres. Pas de violence gratuite, sinon c'est un ban temporaire. Et ça m'embête. Je n'aime pas bannir les gens. Sachez-le, je n'aime pas bannir les gens, ça me fait chier de bannir les gens. Et Tartiflette ne rentre pas dans son jeu. Non, Rocket League, ce ne sera pas en solo. Normalement, il y a Nate Ghost qui devrait nous rejoindre à un moment donné. Genre vers 17h, il a dit, je crois. Et on fera du Rocket League vers 4h, 4h30. Pour le goûter. Oui, t'inquiète pas Chacha, je le sais bien, tu lurks, tu es au boulot, il n'y a pas de soucis. Bon, du coup, c'est un jeu qui ne bouge pas beaucoup. Je pourrais utiliser des cheat codes, mais je ne trouve pas ça intéressant et en plus, Chacha m'en voudrait. Déjà, la vidéo que personne n'a vue sur Age of Empires, j'ai utilisé des cheat codes à la fin pour finir la vidéo. On m'a regardé bizarrement. Le Tempest Artiflet, c'est une chose, ce n'est pas la peine de l'agresser, s'il vous plaît. J'ai bien mis, normalement, quand vous activez le chat, respectez la d'anonymat et respectez-vous les uns les autres. Pour citer Jésus dans le sketch est inconnu, aimez-vous les uns les autres, bordel de merde. Après, on ne peut pas plaire à tout le monde, j'en suis bien conscient. Moi-même, je sais très bien, il suffit de voir, il y a quelqu'un hier quand je lui ai dit un truc, il m'a regardé avec dégoût et donc, ce n'était pas une proposition intéressante, ce Swipers débile. Ah, expédition terminée. ça, ça fait des sous, ça. Voilà. Des soussous, des soussous et des petits soussous. Voilà. Vous allez vous finir pour pouvoir vous aimer, bordel de merde. Après, je sais bien, les guerres de clochers, les... Enfin, je veux dire, c'est humain d'être en colère les uns contre les autres pour une simple différence d'opinion, par exemple. Mais, s'il vous plaît, on est là pour passer du bon temps, en fait. Si vous voulez les insulter les uns sur les autres, c'est sur d'autres chaînes, pas chez moi. Bombarizing. Peut-être que tu vas comprendre comme ça. Ah, j'étais très gentil, j'ai mis 10 secondes. bien sûr que je connais les inconnus, c'est un truc de vieux, les inconnus. Euh... J'en étais à faire des recherches. Parce qu'on a des sous-sous. Amélioration des bâtiments, c'est 300 000. Mais c'est chiant ! Amélioration de la viabilité, ça c'est vachement bien aussi. Tellement chill que je suis en train de m'endormir. Bon, on va suivre Charles le Structium Imus. Oh, que dalle ! Je ne l'ai même pas modifié, je crois. Ah si, je vais donner un jeune qui lui donne 86 ans, enfin 24 ans de plus. Euh, voilà, il vit vieux. Il récupère de la santé par seconde. Voilà, Rising. Et Tartiflette, ne le fais pas chier non plus. Nightbot, le BG. Nightbot, c'est un bot, il ne nous répondra pas. Parlons du pré. Mais ouais, les inconnus, c'est vraiment un truc de vieux. C'était déjà vieux quand moi je suis né. Qu'est-ce que tu fais Charles ? Tu te déplaces. Tu es satisfait. Et vous voyez, avec leurs bras là, comme ça, ça ressemble clairement à des ailes de poulet. Je ne sais pas si vous avez vu des ailes de poulet déjà dans votre vie. Si ce n'est pas le cas, c'est un peu triste. Mais voilà. Très clairement, on voit, rien qu'avec ce modèle 3D, que, il y a même un bec, que les oiseaux et les dinosaures sont de la même famille. Avec Télémagouille, on en a plein les fouilles. Oui, c'est ça, c'est une autre ruche en fait. Bon, on a les sous ? Pas encore. Mais, de qui ? De qui ? Qu'est-ce qui te prend de qui ? Ok Rising, bon après-midi à toi et bon week-end. Qu'est-ce qui t'arrive ? De qui ? Il faut te calmer. Non, je m'occuperai. T'inquiète pas, Chacha. Ouais, t'aurais pu. C'est pas grave. Ah, d'accord. C'est juste une citation de Télémagouille. N'hésitez pas, quand vous mettez des citations comme ça, à mettre des guillemets. C'est à ça que ça sert, les guillemets. À faire des citations. Ah bah bravo Rising. Tu reviendras pour le jeu offert. Voilà, mettez des guillemets, s'il vous plaît. Je sais pas où ils vont là, les trois poulets. Et voilà, dès qu'ils passent sous le couvert des arbres, je ne peux plus les suivre. Avec tout ça, on n'est toujours pas avancés. Ce jeu qui est lent au possible. C'est vrai, Marzy. Tu es beau et demain, tu seras encore beau. Badum. J'ai une des blagues préférées de mon père, ça. Structium Himmus, l'avantage, c'est qu'il n'est pas cher. On va en faire un type savane. Avec l'immunité 2.0 des requins. Ouais. En tout cas, on a foutu full requin, en fait. Bon. Allez, on va l'incuber juste pour... Parce que là, on a 300, 759, 200. On pourrait faire un Edmontosaurus, histoire de faire venir plus de gens, en fait. Le problème, c'est que certains de ces animaux ont besoin d'être en groupe. Genre, le Dracorex a besoin d'être en groupe. Allez. Petite incubation, là. Je suis caché, MDR. Il est comme 2001 l'Odyssée de l'espace, ce jeu. C'est pas faux. Après, j'ai juste lu le livre. Ah, bah voilà, il est mouru, lui. J'ai juste lu le livre, de Arthur C. Clark, je crois. Qui a donc co-écrit le scénar avec Stanley Kubrick. Oui, je suis d'accord. La note de chaque dino, c'est très... très important. C'est pour ça que je cherche à les améliorer au maximum. Mais bon, les Structumimus, ça vaut rien et ça amène pas grand-chose. Juste histoire d'eux. Oui, c'est un E, on va l'appeler Edgar. Ouais, c'est pas faux. Cire, cire, on en a gros. On en a marre que vous, on en a marre que vous ne preniez plus bon cru malgré pour arriver à la fin, je crois. Et Edgar. Qu'est-ce que t'as écrit ? Je crois rien. Je vais te considérer en tant que tel. Ah, ça a augmenté nos bénéfices. Je ne sais pas si inutile. Ah comment, la moitié des gens sont partis. Il faut dire que c'est un peu chiant. Revenez vers 16h, si jamais. On jouera à Rocket League. Pourtant, c'est marqué que vous jouez à Jurassic World. Ça, c'est les gens qui lisent pas leurs notifications correctement. Après, ils sont là, mais c'est chiant en fait ce qu'il fait. Bah ouais, mais... Oui, je suis d'accord, un autre dino l'aurait encore plus augmenté. Mais le Dracorect, il aurait été triste. Il aurait commencé à essayer de casser le truc. Voilà, plus de bénéfices. Peut-être mettre des chiottes. Ah, on peut faire la boutique de prêt-à-porter. Ça, c'est une bonne chose. Mais elle est gigantesque. Grantesque. On va gagner des sous-sous rapidement. Voilà. Oui, Marzy, toi, tu es resté. Comment ça il est trop fidèle ? Ah, c'est pas faux, motifs. Je pourrais faire ça. Sachant que, comme je disais, celui ou celle qui gagnera aura le choix entre trois jeux différents que j'ai présélectionnés. En fait, maintenant, j'y pense. Ah, des fossiles. Oh non, j'ai oublié de renvoyer des fossiles. Je joue comme une quiche. mais, Captain Fu. C'est baronnier, là, sur le Jurassic Park Evolution. C'est Jurassic World Evolution. Parce qu'on est dans le futur. On va prendre n'importe quoi. bon, je joue comme une grosse quiche, hein. Mais, il faut dire, le jeu n'est pas facile. Et, en plus de ça, bah, chapeau Jurassic World. Non, tu vas vendre des t-shirts. Ok, t-shirts, c'est pas rentable. Chapeau Jurassic World. Et ça a augmenté ma note. Ah ouais ? T'as carrément Platine Jurassic World. GG, Roxeddy. Non, 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 il arrive pas vers la fin. Non, dis pas ça. C'est marqué, dans mon titre. Je vais finir à 17h30. 17h30, 18h. Je vais peut-être, à chaque fois, je dépasse un peu le soir. Mais, voilà. Non, marxie, c'est pas la fin. Dis pas ça, il va partir après. Oh, il y a une nouvelle vague de viewers. Bonjour à tous. Donc, bienvenue. Ah, je suis Jurassic Park. sur la deuxième île du jeu où il y a de temps en temps des tempêtes. Même si en vrai, j'en ai un peu rien à faire et je laisse les gens mourir. Mais bon, il se passe rien parce que je n'arrive pas à gagner des sous. Mais du coup, on va économiser. On va économiser et puis on va faire un Vélociraptor qu'on va laisser partir dans la nature. On va pas faire ça. Il faudrait des clôtures électrifiées. mais non, c'est pas dans six minutes. Il faut arrêter de partir tout seul, Marzi. Oui, sauf s'ils sont bretons. Oui, évidemment, ils sont bretons. C'est même dans leur nom. Je crois que c'est l'union des bretons indépendantistes ou une connerie du genre. Il faut gaspiller ses soussous pour des clôtures électrifiées. Normalement, notre enclos est prêt à recevoir le Vélociraptor. Enfin, en vrai, pas tout à fait. Et puis, on n'a pas les thunes pour. Chouard pour carnivore et c'est trop cher. C'est quoi ce jeu où on gare comme c'est pas possible pour les thunes ? Tu arnaques les gens ? Il faut pas. C'est vrai que maintenant, ils sont plus bretons pour Ubisoft maintenant. C'est un studio canadien puisqu'ils sont basés à Montréal. Après, il y a toujours Ubisoft dans le sud aussi parce que je crois qu'il y a un studio à Toulouse ou Montpellier. Je n'ai plus. Le souci que j'ai avec les jeux Ubisoft, c'est que, alors, mis à part pour les gros, 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 les petits jeux Ubisoft, ils sortent dans un relatif anonymat et puis, au bout de six mois, ils arrêtent le développement donc le jeu est bugué du cul comme c'était pas possible et du coup, bah, voilà, c'est les gens qui ont acheté, ils se sont fernaqués. J'en veux pour la preuve leur récent, récent, récentes sorties sur Heroes 3. Chacha vous en parlera mieux que moi puisqu'il y a les joues et pas moi. Ouais, alors, Mayolo, je ne pense pas que c'est besoin d'économiser pour une nouvelle centrale. Voyons voir. Voilà, production d'électricité 136, consommation 107. Un strong d'électricité. C'est bon. Anneau 1800 a l'air vachement bien. Oui, c'est vrai que Chacha est en train de porter un masque à Hermine et Triskel. Donc, bon, tempête en approche. I guess... Je suppose que c'est dramatique. Je suppose que c'est un problème. Ah oui, les expéditions, t'as raison. Ah bah, les gens, j'ai ouvert les abris il y a un moment. Vite, vite, vite ! Signore, signore, la cazoragate. Allez, cachez-vous, soyez pas cons. J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée, Darklight Gohren. Je t'avoue que... Je pensais même désactiver la fonction RAID pour les points de chaîne. Alors, qu'est-ce qui est cassé ? Les dinos, ils ont plus à mon V. Allez, post-électrique. Voilà. C'est bon, tout le monde s'est mis à l'abri. Du coup, on avait dit expédition. Voilà. On va commencer le dilophosaur, je pense. Et ça vaut 90 000, c'est vrai. pourquoi je perds de l'argent ? C'est terrible. Je suis censé en gagner, pas en perdre. parce que j'ai payé 50 000 pour ça. Est-ce que je suis fier de ma commu ? Pour l'instant, ça va, vous êtes cool. Franchement. Allez. Vous pouvez ressortir, les gens. Allez, dépensez vos sous. à la gloire du capital. Mais bon, balancez pas de raids, s'il vous plaît, parce que sinon, ça va couper mon stream, si je dis pas de bêtises. Et ce serait dommage, parce que du coup, je ferai plus le don de jeu, enfin, l'offre de jeu. Bon allez, là les sous, c'est chiant, merde. C'est trop long. Bah, en vrai, mercredi dernier, j'ai fait un raid à un autre streamer que j'aime bien, qui avait, je crois, 40 viewers. Grâce à vous, ils étaient, on était 50 et quelques. Ils étaient super contents. Ils les remercient. 5 euros, la commu. Ah bah, bravo, marty. Le sous monte pas vite, j'en ai marre de jeu. Ouais, il est possible que ce soit le dernier stream. Je dis pas que je le ferai pas pour moi, ou peut-être que je reprendrai quand on aura fini cette île et peut-être la suivante. Mais, ouais, en tout cas, sur cette mission, c'est très frustrant. Mais c'est moi qui suis nul. Mister Couch ? Ah oui, Jeannot. Oui, oui, Jeannot. Mais ça, c'est Chacha, effectivement, qui avait aidé Jeannot. Jeannonimus, qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Jeannonimus, qui fait de la review de mèmes et de l'histoire des mèmes internet. C'est très sympa. Pour ceux qui s'est un peu jeune et qui connaissent assez mal les vieux mèmes d'internet, ça peut être sympa. Vous avez Mad Dog aussi qui fait des reviews, mais lui, c'est même un peu plus récent. Juste, il sort très peu de vidéos et c'est dommage. Et son rythme de parole est assez étrange. Ça me fait un peu penser à William Shatner dans la vieille série Star Trek. Je suis vieux ! Bon, j'ai les sous ? Non, il manque 4000 balles. Voilà. Il faut que j'envoie une mission. Donc, on a dit pourquoi pas un... En vrai, on va d'abord regarder quel dino on peut faire pour pas trop cher. puisque le Dracorex, il est pas très cher. Relativement, 220 000 balles. Ils sont tous chers. Ils sont chiants. Pourquoi vous êtes chers ? Coritozorus. Non, mais en vrai, il faudrait que je fasse un... je n'ai pas chiants. C'est parti... Je n'ai pas... Jeanaud est connu sur YouTube. C'est parti. N'est-ce qui s'appelle ? Oui, je sais que je peux abandonner les missions pour en demander d'autres. Genshin Impact j'y ai joué pendant 2-3 semaines C'est vide C'est vide Alors c'est un jeu gratuit et tout Il est joli Mais c'est vide En tout cas au moment où j'y ai joué Donc au mois de octobre ou novembre je crois C'était vide C'était très sympa Mais le système de gacha était très frustrant en plus Parce qu'en gros si vous payez pas Ma cash pour réussir à avoir augmenté vos personnages Barzy tes conseils me font penser Mais la ferme je parle Kabot Tes conseils me font penser en fait Au téléprompteur de SimCity 3000 On va faire du SimCity 3000 Et tu avais des trucs du genre Les lamas sont les animaux les plus intelligents D'uranes animales ou une connerie du genre C'était complètement n'importe quoi C'était trop bien C'est pas vrai Tes vidéos intéressent des gens Juste les vieux Qui n'ont pas internet Non mais Marzy t'as pas vu les vidéos de Chacha Où elle lit des comptes C'est super sympa C'est super sympa C'est super sympa C'est super sympa Le génome de requin Ah mais il perd de la défense Mais il gagne vachement en espérance de vie Allez tiens Et en plus on a un dernier gène Ouais Ok Donc dans Ouais il y a 325 000 Vous êtes tous beaucoup trop chers les enfants Ouais non Genshin Impact J'ai pas aimé J'ai pas aimé J'ai trouvé le gameplay un peu rigide Et pourtant je joue à des vieux jeux Genshin Impact Franchement j'ai pas aimé Et le côté Gacha M'énerver plus qu'autre chose Mais je peux comprendre qu'on apprécie Bon bah on va faire un Ouais peut-être un Elmontosaure Non il a une note pourrie Celui-là a une note bien meilleure Il est plus cher mais il a une note bien meilleure 54 Le Sinoceratops c'est une bonne idée Triceratops Sa note est à 47 Il est un peu moins cher On va peut-être faire un Triceratops Ouais non franchement Genshin Impact n'est pas un mauvais jeu Loin de là Mais pas un jeu pour moi Bon Encore 100 000 Un peu plus de 100 000 Et on pourra faire un Triceratops Qui devrait énormément augmenter Notre réputation En tant que parc d'attraction Je suis désolé que ce soit aussi lent Mais là c'est la mission Qui est plus dure que celle D'avant Genre le pic de difficulté A vachement augmenté Ou alors je me prends comme un pied C'est possible aussi C'est possible de faire un Triceratops C'est possible de faire un Triceratops Serveur sur vie Minecraft Serveur sur vie PVP j'aime pas Je suis pas très compétitif en fait globalement Moi j'aime bien le chill J'aime bien le repos Je joue aux jeux vidéo Non pas pour me stresser Mais pour me détendre Voilà ce sera pour build un village Effectivement Un village avec la communauté Donc on va tracer les rues Puis après on construire les maisons Chacun construire sa maison Y'a pas de soucis Le serveur restera ouvert Ce sera un serveur gratuit Donc il sera un peu limité En termes de place Parce que pour l'instant Mine de rien J'ai investi plus d'argent Que je n'en ai récupéré Avec Twitch Parce que j'ai rien récupéré Avec Twitch Ah merci pour le follow L'Onexi L'Onexi Je ne sais pas Salut Moxty Bah ça va écoute Ah Ouh là là Je parle de serveur Minecraft Et ça y est Merci Nexion in Shop Chouple Ah c'est cool si t'es chaud Pour le design de la maison Mais là il me manque encore 11 followers Pour faire le serveur Bon Les sous ça ne monte pas vite Ça me saoule Donc je disais Je referai très probablement Du Jurassic World Je referai très probablement Du Jurassic World Mais après Une fois que j'aurai débloqué Pas mal de trucs Est-ce que là Pas passionnant Bonsoir Bah bonsoir à toi Même si pour nous il est 15h Je ne sais pas quelle heure Il est chez toi mais Ouais mais 11 comptes J'aime pas l'idée Parce que ça veut dire Ça veut dire qu'en fait C'est pas des vues C'est juste des gens qui follow Et si j'avais voulu Me créer moi même 72 Oh quoi encore Une coupure de courant Si j'avais voulu Me créer 72 followers J'aurais pu Mais ça n'a aucun intérêt J'aurais même pu payer Pour Avoir des viewer bot Mais merci quoi 21h au Canada Ok Non 2h pardon Ah bah Waouh A 2h du matin Toi tu regardes des streams Ah bravo Tu es un jeune imarzy Effectivement Non mais c'est vrai J'ai 2-3 followers canadiens 2 ou 3 belges C'est cool Ça prouve que Le français reste une langue Très utilisée Ça fait du bien A tous ceux qui disent Que Tous les anglophones Qui disent que le français N'arrivera jamais Être une langue internationale Ça n'empêche que ça reste Une des langues Des Jeux Olympiques Une des langues De l'Eurovision Et C'est une des langues Les plus parlées au monde Cinquième ou sixième Je sais plus Derrière évidemment L'anglais L'espagnol Le chinois Qui est quand même très parlé Vu que Avec la diaspora chinoise Voilà Merci Gilles Spect Gilles Spect Suisse, Maroc, Algérie, etc Ouais bah voilà Les JO écrits par des français Tout à fait Pierre de Coubertin C'est lui qui a remis à jour Les Jeux Olympiques En 1900 Après la seconde guerre mondiale Je crois J'ai peut-être de la merde Bah Salam à toi Bon Il nous reste encore des sous A récupérer Mais c'est pas possible Ce jeu est beaucoup trop long Donc je confirme ce que j'y sais La semaine prochaine Si on arrive au 200 Ce sera Minecraft La semaine d'après Par contre Bah ce sera Crusader Kings Et la semaine encore après Par contre Ce sera du Tropico Parce qu'au moins Tropico Je m'éclate Il y a les accents des personnages Qui sont cools Versi Coeur d'Evolution Est un très très bon jeu Mais c'est pas un très bon jeu A streamer Là j'aurais le temps D'aller me faire un café Et tout C'est pas ça que je veux En plus je clique sur n'importe quoi Euh Dinosaure C'est pas du tout C'est ça que je veux faire C'est terrible De perdre la mémoire Avec l'âge Allez Un petit Triceratops Merci Nexo InShop Pour le petit compliment Le Paca traverse l'Atlantique Jusqu'à nos amis canadiens Bah c'est pas le premier C'est pas le premier canadien Qui regarde mes streams Tropico 6 en force Ouais Triceratops Il est cool Ça prend 300 ans et demi Pourtant j'ai augmenté La vitesse d'incubation Et la viabilité C'est un des premiers trucs Que j'ai fait Parce que sinon Tous mes dinosaures Allaient mourir dans l'oeuf Mais ça c'est terrible Des trucs qui meurent Dans leurs oeufs Dans leurs oeufs Plus par les français Et on est pauvres Avec 25 000 Ouh là là Ouh là là Ouh là là Merci Aka De 29-02-2004 Et merci Rostone Herman Par contre Mettre sa date de naissance Dans son pseudo C'est un peu bizarre Comme façon de procéder Non je ne joue pas à LOL Deux fois la même question Wouah Non je ne joue pas à LOL C'est Les MOBA Je suis passé à côté En fait globalement Quand ça a commencé Parce que j'avais pas La bonne connexion internet Parce que j'avais pas Le bon PC Etc Et du coup Je trouve ça très intéressant A regarder Parce que Dans le point de vue Stratégie et tout Ah voilà C'est trop bien Mais par contre Ça m'intéresse pas tellement D'y jouer Et voici notre Triceratops Qu'on va appeler Sensei A moins que quelqu'un ait Une autre idée de nom Tant que ça reste Family Friendly Je prends n'importe quel nom Si vous avez Une idée de nom Pour notre Triceratops N'hésitez pas Ouais il est beau Tu l'aimes déjà Heureusement C'est deux herbivores Donc ils risquent pas De manger nos amis Les Struthiomimus Appelle-le Ducky Oui Sempai Avec le dernier live C'est un top senpai Voilà Ah non Foutu Nightbot Il est trop sensible Dès que vous mettez Des majuscules Il est là Pas de majuscules On crie pas dans le chat Bon bah ça va être sensei Ça change Par contre il se fait un peu chier Mais c'est pas grave Et donc là normalement Nos sous devraient Énormément augmenter Ah ouais On a doublé nos finances Ok Pas de qui Non non mais il s'appelle pas de qui Mais le prochain On l'appelle Marzi Pourquoi pas Ce qui est chiant Avec les Triceratops C'est qu'ils aiment avoir Des grands espaces Vous voyez là Il faut une petite copine Alors je ne sais plus Dans le lore De Jurassic Park Et de Jurassic World S'ils se sont tous Des femelles Ou tous des mâles Epic saxophone Je leur demande Un epic saxophone Parce que Epic sax guy L'automode de Twitch Faisait Ah non ça ressemble trop A d'autres mots Mais en plus Je ne veux pas dire Mais vous partez du principe Que c'est un mâle Mais vous n'en savez rien en fait On est en 2021 Hein Ça se trouve c'est un Triceratops Qui s'identifie en tant que femelle Ou inversement Je ne sais pas Et non je ne l'appelle pas Chacha Non Pas très gentil On est quand même Un des plus gros herbivores C'est un Triceratops Il est excitant C'est vrai J'aime bien regarder comme ça Les voir interagir Se déplacer et tout D'un point de vue Comment dire Technique Au sens Intelligence artificielle Modélisation 3D Etc Je trouve ça Extrêmement impressionnant Comme jeu C'est aussi pour ça Que j'aime bien Les jeux de stratégie Et de gestion Parce qu'en termes D'intelligence artificielle De modélisation 3D De mouvements De machin C'est hyper impressionnant De lumière Et d'ombre De Non je ne vais pas l'appeler De qui Mais là ouais Les sous sous ils rentrent J'aurais dû économiser Pour faire un Triceratops Bien avant On va enfin pouvoir se débloquer Je vais peut-être jouer Avec les abonnés Pour Rocket League Tout à fait Je vais vous donner Mon pseudo Épique Parce que c'est un jeu épique Et on pourra jouer ensemble Il n'y a pas de soucis Alors Je jouerai Avec Nate Ghost Mais il arrive vers 17h Il a dit je crois Donc Donc du coup Bah 17h Moi je comptais jouer Plutôt vers 16h Oh Grand noob Tout de suite Caractère Gaming Tu sais Moi je ne suis pas bon A Rocket League Vous me verrez Je ne suis pas bon du tout A Rocket League Oh moi aussi J'ai envie d'aller dormir Oh il est trop mignon Et là pouf On met un veille de serraptor Dans tout ça Il mange tout le monde Non on va peut-être Mettre un autre Triceratops Mais je ne suis pas bon En Rocket League Mais ce n'est pas ça Qui est important Je ne sais pas si vous avez compris Depuis le début de cette chaîne Il y a deux mois et demi Je ne suis pas bon Au jeu vidéo Je joue pour me détendre Et je me suis dit Qu'il y a peut-être des gens Qui veulent me regarder Rater Parfois je fais des trucs jolis Quand même Mais justement Ça n'en est que plus impressionnant Oui je galère aussi A toucher la balle T'inquiète pas Super fast Tu trouves Bah ouais Voilà Je ne suis pas bon En Rocket League Mais ce n'est pas grave L'important ce n'est pas D'être bon L'important c'est De s'amuser Avec les jeux vidéo Il y a eu un moment Si Le seul moment Où je me suis mis A faire des trucs Un peu compétitifs C'est quand je faisais Des raids avec ma guild Dans Star Wars The Old Republic Le MMORPG Star Wars Qui est très très bon D'ailleurs Et qui est gratuit On pourra en faire Avec vous si vous voulez On verra C'est ça Entre streamer et commu C'est ça Je fais en gros De la captation vidéo De moments de loisir Bon il y a aussi Toute l'interaction Avec le chat etc Que je trouve vachement bien Parce que dans les faits Avant quand je jouais Tout seul Il y a un Epic Sex Guy Encore Votif feu Est-ce que tu peux Njoni ? Knogni ? Oula Je ne comprends pas Njoni Knogni Je ne sais pas Je ne sais pas En quelle langue c'est Il peut peut-être Est-ce de l'argot Ou je ne sais pas Oui c'est ça C'est un jeu De vidéo Go débloquer le diplodocus Faire du toboggan Sur son coup J'avoue Ça j'avoue Ça peut être fun Comme dans Les pierres à feu The Flintstones Il y a un vieux dessin animé D'Anna Barbera Qui avait fait aussi Tout ce qui était Les fous du volant Comment vous gaspillez Vos points de chaîne Juste pour mettre Un Epic Sex Guy Non 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 J'ai fait exprès Je voulais juste Vous le faire gaspiller Vos points Bon lui on va l'appeler Du coup Marzy On a dit Ne vous inquiétez pas Ça se change Voilà Maintenant qu'on a des sous On peut continuer A faire des expéditions Et notamment Avec le Dilophosaure Votifeux Oh les jeux de mots Votifeux Voilà Zut Il y a des morts Enfin des mourants Enfin des malades Allez Alfred Prends un médicament Il refra le Johnsonnet D'où tu auras les points Oui Votifeux Pas de soucis Tu veux un dino à ton nom Il n'y a pas de problème Le Vélociraptor peut-être Parce que maintenant On gagne combien ? 67 000 On a plus que triplé nos gains Juste avec les Triceratops On a plus que triplé nos gains Hello there Hello there To the Canoopy Oui c'est pas grave Oui c'est pas grave Voilà Même si apparemment Chez les loups Il n'y a pas vraiment d'alpha Par contre il ne faut plus qu'on mette grand monde ici L'enclos commence à être plein Mais revenu in game c'est comme mes abos il y a deux semaines 67 67 Alors il y a deux semaines J'étais à quelque chose comme 28 Une trentaine Et puis bah Mon compte Enfin ma page Twitch a été leakée sur Instagram Et du coup Stonks Alors en fait elle est chiante On va l'enlever Et on va prendre un nouveau contrat de l'équipe de sécurité Alors empêchez toute coupure de courant Ça c'est facile Et ça donne des sous Donc voilà Le Dilophosaurus C'est bien celui du premier Jurassic Park Avec la collerette Il n'a jamais existé D'après ce qu'on sait Alfred il est trop mignon Ouais T'es partant pour un Vélociraptor à ton nom Bah ça tombe bien Hop On renvoie une expédition Chercher du Vélociraptor Donc comme je disais Dans une heure, une heure et demie On se passera sur Rocket League Après une petite pause de 5 minutes pour moi Et ouais, ce jeu est vraiment bien Franchement Il est assez ouf Mais il n'est pas super à streamer Parce que le rythme de jeu est assez lent Il existe d'ailleurs un site internet Qui vous dit combien de temps il faut à peu près Pour finir un jeu Avec juste la quête principale La quête principale est des quêtes annexes Et l'intégralité si on veut le finir à 100% Il s'appelle Je l'ai découvert hier par hasard sur internet Il s'appelle quelque chose comme How Long To Complete Il y a aussi un autre qui s'appelle Is There Any Deal Qui permet de montrer en fait Malheureusement c'est quand en américain Et il ne me prend en compte que les sites anglophones Pas les sites francophones Mais qui peut montrer du coup S'il y a des promotions sur certains jeux Et sur quel site c'est le plus intéressant C'est un comparateur en fait Mais bon globalement La plupart du temps Mis à part s'il n'y a plus de clés Vous passez par mon lien Instant Gaming Et si je n'ai pas en promo Sur les plateformes officielles Il l'est sur Instant Gaming Et vous l'aurez moins cher qu'ailleurs Et oui Chami C'est comme ça Qu'on fait des économies Oui effectivement Ça doit être pas mal avec des éclipses Des ellipses Des ellipses Le truc c'est que moi je ne fais pas d'ellipses Sur mes vidéos YouTube Parce que bah Le cri des animaux Des dinoa de Coleret Donc les dinoa de Coleret Apparemment ce serait des tortues Qui se reproduisent Bah bah voilà Bah bah bravo Merci Universal J'ai renvoyé une expédition ou pas Oui J'ai hâte de débloquer Une seconde équipe de fouilles Parce que ça prend 300 plombes 300 plombes J'ai des soucis pour parler Je parle trop vite Parce que je parle trop souvent Avec des ados Et les ados ça parle vite En plus une fois Un meilleur micro Ça c'est une autre histoire Allez hop On vend On exploite On exploite l'ADN Et donc pas les ouvriers Ah j'avoue J'avoue J'ai hâte de jouer à Tropico Devant vous Parce que c'est un jeu Que j'aime énormément Même s'il n'est pas évident Mine de rien La plupart des jeux de gestion Ne le sont pas Excepté peut-être En termes de jeux de gestion facile Hanneau 2205 Était assez simple Pas 2205 2070 pardon Quoique 2205 Était pas très dur non plus Les Hanneau C'est une très très bonne licence Une très vieille licence aussi Mais une très bonne licence D'ailleurs en parlant De vieilles licences J'ai découvert Avec un collègue de boulot hier Que les Need for Speed Qui sont l'une des plus grosses licences De jeux vidéo De voiture Le premier date de 1994 J'ai pris un coup de vieux C'est moi qui vous le dire On va faire une petite recherche Par exemple Pour de l'acier renforcé Non Pour On a dit Non pas le monorail Il est à 2 millions Pour augmenter la production D'électricité La fougue de la jeunesse C'est quoi Tropico ? Tropico C'est un jeu de gestion Un peu comme Jurassic World Mais au lieu de gérer Un parc d'attractions Tu gères ton île Donc tu dois mettre Toutes les infrastructures Routes Commissariats Hauts Bars Usines de production De denrées alimentaires Églises Etc Mais ce qui est intéressant Avec Tropico Par rapport au Hano Par exemple Qui a à peu près Le même principe C'est que Tu dois en plus gérer La politique Tu as Les religieux Les militaires Tu as différentes factions Comme ça sur ton île Qui s'appelle Tropico Et Du coup Toi tu joues Le président de Tropico El Presidente Alors Qui m'a suivi ? Merci Melodias Youtube Melodias Qui est un nom Qui vient de Hanatsu no Taisai Seven Deadly Sin Un très très bon animé Euh C'est aussi je crois Le nom d'un démon Bon normalement On devrait avoir réussi A mapper tout le génome De Vélociraptor Bref Voilà Tropico L'intérêt c'est que Voilà Vous jouez en fait Un Un président Élu Plus ou moins Légalement Sur une île des Caraïbes Au lendemain De la seconde guerre mondiale Globalement C'est Cuba le simulator On va dire Et donc Il faut gérer Tout ce qui est Influence politique De différentes factions Rébellion Et surtout Idéologie politique Est-ce que Pendant la garde froide Vous alliez Avec le bloc de l'ouest Donc les américains Le capitalisme Et tout ça Ou le bloc de l'est Avec la Russie Avec le communisme Et tout ça Donc c'est très très drôle Bienvenue à toi Mélodias Est-ce que J'ai renvoyé Une Mais c'est pas possible A chaque fois J'oublie Voilà Après On va activer Ce laboratoire Voilà On va l'activer Je disais Voilà On a le génome Complet du Bélociraptor Du coup On va incuber Notre premier Bélociraptor Dès qu'on a assez de sous En attendant Je revérifie son génome Il va devenir Super méga cher Alors Gêne de chauve-souris Ça nous lui donne Une meilleure espérance de vie Mais ça ne change pas sa note Hors de question Réponse immunitaire 2.0 Ça c'est bon ça Les temps Le gêne de Lucan Ça augmente son attaque C'est pas mal Ça lui augmente son attaque Et ça lui baisse ce rire Là ça augmente son attaque Et sa défense Mais on gagnerait Un petit peu moins de On va revenir là Voilà Et du coup Maintenant il coûte 641.000 ce bâtard Pardon GoBloc de l'Est Je m'en doutais de qui Si Redindu Ideda Ou Dumbo Ils vous diraient la même chose Mais ça on verra De toute façon On n'y joue pas tout de suite Ça sera pour Deux ou trois semaines plus tard Ce que j'ai dit du coup Là il nous manque Six followers Pour atteindre les 200 Et faire le serveur Minecraft Où on créera un village Tous ensemble Donc ça veut dire Que dans deux semaines Ce sera du coup Crusader Kings 3 On va retourner On va retourner A essayer de voler La couronne du duché de Normandie A Guillaume le Conquérant Et pas se faire éclater Comme la dernière fois Et Donc du coup Dans trois semaines On jouera à Tropico Ça fait loin Je sais Lundi Du coup On continuera Probablement Star Wars The Force Unleashed Le pouvoir de la force Ça c'est super Et Du coup On fait notre premier Vélocire Raptor C'est nice Allez Zou Incubé Si il part Par contre On a perdu 660 000 640 000 Pardon Deux tomates 32 tomates Ah non 3 de 1 tomate Voilà Donc ça sera Probablement The Force Unleashed Lundi Ou peut-être Un autre jeu Je sais plus Mercredi On continuera Fable Et Battlefront 2 En espérant Que cette fois-ci Mon PC n'explose pas Je mettrai le ventilateur S'il fait trop de choses Mais J'aime pas Pouffer trop d'électricité C'est pas écolo Après le streaming N'est pas très écolo De toute façon Et Et donc Je disais C'est mon prochain Minecraft Si on arrive à avoir Les 6 followers Qui manquent Pour le serveur C'est améliorer Les chaînes On verra Après Le Naruto Ceratops On verra Après Ah oui Je sais très bien Que c'est un Nazuto Ceratops Je trouve que Naruto Ceratops C'est plus rigolo Bon bah On va améliorer Les bâtiments Ah Ça coûte 300 000 Ok Bon Oh c'est lent Oh c'est lent L'incubation De T-Rex Croissant samedi Oula Pour 300 Donc j'ai prévu Donc j'ai prévu du coup De faire Soit un crew Dans GTA V Soit j'avais dit J'avais dit Cool des soussous Peut-être pourquoi pas On verra sur The No Man's Sky Parce que maintenant Elle est disponible En jouant un plan plus petit Donc j'ai oublié De renvoyer une équipe Mais c'est pas possible D'être aussi débile Allez encore 5 000 Oui alors Il est en train d'être créé Le Velociraptor Il est pas encore né Il est là Il est Bientôt créé Ah il est créé au 2 tiers Et il s'appellera donc Votifeux Le Féroce Velociraptor Qui lui pour le coup Va me rapporter Masse de Thunas Eh mine de rien Ça fait déjà 720 vues uniques Vous êtes des tarés Je vous aime beaucoup Bravo les petits pius Mais c'est ça Je vais avoir une crise cardiaque A force Si vous continuez aussi vite Mais continuez aussi vite Continuez Continuez Moi ça me va très très bien Avec les vacances qui arrivent Je vais pouvoir streamer plus longtemps Pas plus souvent Mais plus longtemps Et ça c'est cool Et pas tout le temps le même jeu J'ai fait l'erreur Aux dernières vacances De streamer tout le temps Du Assassin's Creed Assassin's Creed Syndicate Et en plus ça merdait Parce que j'avais foutu ma tablette Beaucoup trop près de l'écran Du coup Ça lagait comme c'était pas possible Mais on a rencontré Karl Marx Et j'ai arrêté à peu près à ce moment là Parce que j'avais fini le jeu du coup Parce que c'est ça qui est important Non c'est pas ça Salut la patate Comment ça va ? Alors la question c'est Est-ce que Bon de toute façon c'est bon Il a pas mouru C'est le principal Oui je l'ai bien mis dans l'enclos électrifié Oui Par contre j'ai pas vérifié Si l'enclos était réellement électrifié Normalement hein Bienvenue à toi Vautifeux le Vélociraptor Le Vélociraptor Cool Euh donc Vautifeux Qu'est-ce qui veut avoir son nom Pour un second Vélociraptor Parce qu'en fait il se fait chier lui Tout seul Donc il en faut un second Je crois que Minecraft est Cross compatible Enfin cross plateforme Donc je crois qu'il pourra rejoindre Ah là les gens Venez voir le Vélociraptor Cool j'avais besoin de saut Oh la note de l'île Qui a baissé J'ai fait un Vélociraptor La note de l'île devrait augmenter Et j'ai oublié de lui mettre de quoi manger Le pauvre Voilà Tu peux aller manger Un plugin qui permet la cross plateforme D'accord Bah je sais pas Je vais voir s'il est rentable Oui Si Si Il est rentable Il est carrément rentable Non non il est carrément rentable Le Vélociraptor en fait Si 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 Tout va bien Il m'a fait gagner à lui tout seul 30 000 dollars par minute Par contre il y a ma note Qui n'arrête pas de baisser Tout ça parce que Mon Vélociraptor est triste Et que je peux pas avoir Et que j'ai pas d'hôtel Et qu'ils veulent plus de diversité De dinosaures Donc on peut prendre la photo D'un Vélociraptor qui boit But but Aïe C'est inconduisible Cette merde Où c'est vous Alors là c'est la plateforme De visionnage Du Vélociraptor Donc il faut que j'aille de l'autre côté Du labo D'éclosion Où aïe 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 Et je peux même pas mettre la manette Aïe Voilà Ok elle est là Vas-y bois 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 Non Le mec il est chiant J'te dis de boire Ah oui, non, par contre, ça, c'est pas bon, ça Fuite, fuite, fuite Eh ben, on l'a échappé, belle GZR Tu es nul pour installer Ah, le plugin s'appelle GZR, ok Autoriser les cracks sur le serveur Oui, ça c'est pas un problème Non, Chacha, tu n'es pas un vélociraptor Oui, votre feu est très dangereux On va en créer un second, évidemment Parce qu'il se sent tout seul Et là, la note a vachement augmenté Bon, par contre, le coût du vélociraptor qui boit On va surtout se faire détruire Hop Hop, voilà Votifoeu peut sortir, oui, je sais bien Je sais bien que Votifoeu peut sortir, c'est pour ça que j'ai été très rapide Mais du coup, il est tout triste, il est tout seul Oh C'est trop triste Du coup, qui est-ce qui veut être le second vélociraptor ? Cornoras Ah merde, il y a une alerte J'ai loupé l'alerte Tu manges d'où je suis Mais ouais, j'ai loupé l'alerte Ah non, par contre, ça, les postes électriques qui pètent, c'est pas une bonne chose Et voilà, il s'est échappé Il est où ? Il est où, Votifoeu, là Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries Ah, c'est pas lui qu'il me faut, c'est le truc Ne me dites pas que j'ai oublié de construire le truc pour endormir les dinosaures Le centre de l'unité de containment unit Le boulet Le boulet Bah les gens, vous allez rester enfermés le temps qu'on chope le dino Toi Meliodas, ça marche Ça marche Meliodas Ah, Meliodas, oui c'est ça Oups Bah les gens, vous allez rester dans l'abri en attendant C'est bon, tout est réparé Voilà Oh le boulet, quoi C'est la sauce C'est la sauce indeed Je veux dire, on a Votifoeu qui se balade Non mais les gens Allez vous cacher, on a dit Voilà Bon, il est où maintenant ? Parfait, il est juste à côté Petit feu, il se balade Allez mais endormez-le là Bon du coup, il est résistant aux fléchettes Ok, bah tout de suite Meliodas Et hop, on le replace dans l'enclos Voilà On peut donc libérer Les gens C'est pas le fast food Quoi menace de dinosaure ? Quoi encore ? Où ça ? Le Triceratops qui s'excite Tu te calmes C'est lequel ? C'est Sensei Tu te calmes Sensei On vient te donner à manger J'en étais où moi ? J'en étais à libérer les gens Parce que là ça Ça coûte cher Go dépenser des sous les gens Genre, ouais Une boutique de souvenirs Ça peut être pas mal Les toilettes j'avais dit L'entrée du parc est là-bas Voilà, on va mettre les toilettes là Ah, oui, non Hop Voilà Parce qu'en fait Je ne produisais plus assez d'électricité Du coup il avait décidé D'arrêter l'alimentation De la clôture Après votre feu vient juste De rentrer au Berkay L'hôtel Oui tu as raison Ducky Mais l'hôtel c'est super cher C'est pour ça que je fais les toilettes d'abord Là j'ai plus de thunes Revenez les gens Le parc n'est pas si terrible Voilà, petit feu est rentré Ah ça fait mal la tête Genre l'hôtel C'est combien déjà ? C'est genre un million et demi Salle d'arcade Ouh Boutique de jouets Zone de fossiles Bar Bullying 750 000 L'hôtel Bon, on pourrait mettre une hôtine Bon On a une quête Qui demande de construire un hôtel Qui nous rembourse Un tiers De l'hôtel Donc ça va Bon, les toilettes c'est à perte Mais regardez tous les gens qu'il y a ici C'est normal qu'on met des toilettes 117 visiteurs Deux dinosaures visibles ? Bah ils sont où ? Alfred et tout ça Ils sont morts ? Woy Ah non Ils sont tous cachés Ils n'arrivent pas à savoir s'ils sont en dehors de Non, c'est bon Ils ne sont pas en dehors de De l'enclos Bah ouais, c'est pas donné l'hôtel Mais là c'est bon Les sous reviennent Et il faut d'abord qu'on fasse un copain à Votifeux Parce que je n'aime pas des dinosaures J'aime pas avoir des dinosaures tristes Bah Votifeux, il peut sortir comme il veut Voilà Oh merde, il est sorti Sérieusement Il est chiant Il est chiant Votifeux le Velociraptor Voilà, du coup les gens ils s'enfuient Parce que mon parc n'est pas sûr Soit disant Bon On va rechercher l'acier plus résistant Et on va créer rien du tout Parce que c'est trop cher Ah voilà La boutique de souvenirs Voilà Parce qu'il faut qu'on gagne plus de sous en fait Alors Pour voir les dinos Il faut envoyer une équipe Que vous commandez Il est sorti Ouais C'est vrai On va voir les gens qui viennent pour le concours Il faut remettre Votifeux dans l'enclos C'est vrai ça Votifeux Ouais Not stonks le nombre de viewers Oh Bon Ne mettez pas trop Ne mettez pas trop de symboles C'est Trigger Nightbot Pourtant je l'ai déjà re-réglé Mine de rien Notre parc est d'arriver à 1,8 étoile 1 étoile, 1,8 Voilà Ils ont chopé Votifeux Non mais t'inquiète pas Marzy T'inquiète pas C'est Nightbot qui est beaucoup trop sensible Par contre le fast-food Il est vachement visité La boutique de souvenirs A mon avis Elle va beaucoup moins bien marcher Dites Dépêchez-vous Moi je vais faire des sous Pour avoir de quoi faire un second Raptor Est-ce qu'il y a moyen De leur demander de l'entretien ? Non Ah zut Le nombre d'étoiles redescend Bah oui parce qu'il élève Votifeux Donc je rappelle Nightbot C'est un programme On a le droit d'aimer les programmes Mais enfin Ça reste un programme Bon les gens Vous me donnez vos sous Parce que j'ai besoin de 600 000 en fait 641 560 dollars Pour être précis Normalement on se fait ça en 5 minutes Voilà Assez renforcé La cible a bien été transportée Clôture Ah oui non les clôtures en acier renforcé En fait nous ce qu'il faut c'est les clôtures électriques Renforcées Est-ce qu'on peut les rechercher ? Alors il n'y a que la plateforme panoramique qu'on peut chercher Les clôtures en béton Voilà Il nous faut 4 centres de recherche Ok Parce que ce que vous ne savez pas C'est qu'en termes de fossiles Non Si En termes de recherche génétique On peut aussi faire les hybrides Qui viennent des films Jurassic World La Dominus Rex Qui vient donc du premier Jurassic World Et l'Indoraptor Qui vient du second film Jurassic World Qui était encore plus mauvais Lui il nous manque du coup le génome de T-Rex A 100% Et 2 autres centres de recherche Sachant qu'on ne peut avoir qu'un centre de recherche par île Il faut qu'on aille jusqu'à l'île numéro 4 Et l'Indoraptor C'est encore pire Il faut les 5 centres de recherche Et avoir un 100% de génome Tindominus Et du coup ce que j'ai fait C'est que je suis allé sur Nexus Mod Qui est un site internet qui propose des mods pour la plupart des jeux Et j'ai pris Le Dracodent Titan Et Lightmond 100% de 2 génomes Mais il coûte beaucoup moins cher Mais il faut quand même 4 4 centres de recherche Donc j'ai hâte Je pense que je remettrai Je referai un stream de Jurassic World Quand je serai au niveau des hybrides Donc à 4ème île C'est vrai C'est pas parce que Nightbot est en programme qu'il n'a pas de coeur C'est quand le Rocket League D'ici 5, 10, 15, 20, 25, 30 minutes Mais Votifeu, t'es chiant Enfin le Votifeu Raptor Oh là là Bon Unit Containment Unit Et pendant ce temps On demande au garde De réparer La clôture Et de réprévisionner le temps que Votifeu soit endormi Est-ce qu'il mange des gens Dangereux pour les visiteurs Oh tout de suite Tout de suite Voilà Fais dodo T'empêche qu'ils l'ont raté Ils sont nuls Il est immunisé à l'intoxication par fougerègle Nice Bon Eh Vous le touchez ou vous zut Il a mal de le prendre Votifeu Mais non mais c'est le Votifeu Rex Qui est pénible C'est pas le vrai Le vrai est gentil Bon alors vous le touchez Du coup on a pu Ah voilà Ça y est Il dort Votifeu Rex Votifeu Raptor Votiraptor Voilà Mais non mais on perd des sous Les gens arrêtaient de partir C'est pas grave fondamentalement Oui je sais je peux contrôler les snipers Mais je suis Je pense que je serai encore plus mauvais que l'IA En gros là ce que je vais faire C'est que je fais un second Raptor Qu'on appelle donc Melodias Et on s'arrêtera pour aujourd'hui là-dessus On passera Je ferai le boss de 5 minutes Et on passera sur Rocket League Voilà Mais d'abord je voudrais récupérer assez de sous Pour faire un second Raptor Alors En termes d'électricité On est juste en fait Ma Yolo avait raison C'est juste que ça coûte cher Au bûcher s'hydrate leurs balles de sniper Et on fera le concours Tout à fait marzy Bon alors Les sous là Il me manque encore 200 000 Voilà Votifeu est rentré Il veut plus de forêt Voilà Est-ce que ça améliore ton confort Mon petit potifeu Mais non pas La mangeoire Je m'en fous de la mangeoire Bon il y a plus de forêt Mais il n'y a plus assez de prairie pour lui Soit On va mettre Plus de prairie Compliqué à rendre haut le dinosaure Voilà J'aime pas ce bruit Qu'est-ce que t'as fait Mais non arrête d'attaquer la clôture C'est électrifié espèce d'abruti Arrête ça J'attends juste d'avoir assez de sous pour te faire un copain Non on n'a pas encore fait le kiff du jeu Mais le vélociraptor Votifeu Il est casse-couille Il se sent seul Du coup il attaque les clôtures Pour pouvoir se barrer Il est où d'ailleurs Il est où Ah voilà On va pouvoir faire un autre vélociraptor Peut-être qu'il va arrêter de nous embêter Il faut l'endormir Oui mais c'est pas très intéressant De regarder un raptor qui dort On va encore augmenter la viabilité Je pense que c'est le plus simple Ah mais qu'est-ce qu'il Qu'est-ce qu'il nous fait encore Il essaye C'est électrifié triple andouille Mais les genoux Swat Il s'est encore échappé Moi tout ce que je voulais C'était faire un vélociraptor C'était Ils sont pénibles les vélociraptors dans ce jeu Il faut juste qu'il ne meurt pas dans l'oeuvre Oui exactement Bien C'est bon Il dort On est en chemin pour récupérer la cible On va aller faire un tour au laboratoire Pour améliorer La vitesse d'incubation Ça demande 300 000 Très bien Bonjour à tous c'est Oscar Bonjour Vendry J'étais Double couche de barrière Oui Oui effectivement Double couche de barrière est une idée Mais ça demanderait plus d'électricité Et pour l'instant on n'a pas assez Quand il aura un copain Il devrait être un peu moins chiant en fait Parce qu'il se sent seul Du coup il veut sortir Et là il voit des gens Il essaie de les bouffer Mais il voit des gens D'ailleurs est-ce que j'ai raté un follow ? Oui merci pour le follow Axe Noob Désolé C'était il y a une minute Ça va je suis encore à peu près Des barrières normales On a assez renforcées Pour être effectivement une idée On va l'endormir le temps Hop voilà On va l'endormir Son copain arrive dans pas longtemps Il va pas nous saouler Ouais non Ça marche pas Et donc lui on a dit qu'on l'appelait Meliodas On va tellement galérer Avec ces dinos C'était une bonne idée Vélociraptor Mais en fait on a pas la technologie Pour les garder Voilà Satisfait Et dans les faits Il en faudrait même un troisième Alors je vois qu'il manque encore de la prairie C'est tout juste Est-ce qu'en termes de forêt Ouais il faudrait que j'élimine un peu de forêt C'est tout-ce que j'élimine un peu de forêt Ah ça m'a surpris Bravo Darklight Ah je t'ai concentré là Voilà Un peu plus de prairie Un peu moins de forêt Bon voilà C'est tout pour aujourd'hui Pour jouer un site courant d'évolution Je reviens dans 5 minutes à peu près Pour faire du Rocket League avec vous Si vous voulez Il n'y a pas de soucis Et Et il y aura le cadeau du coup L'offre Enfin le cadeau D'un jeu Que vous pourrez choisir parmi 3 Une fois que vous aurez été sélectionné Voilà voilà Donc je sauvegarde Ma sauvegarde s'appelle Baccarasaurus Baccarasaurus Pardon Et donc Hop Moi je vous dis A tout de suite Il faut que je coupe quand même ça en cloud Parce qu'il est chiant Voilà Et comme je vous disais Je vous dis A tout de suite Je vous dis Sous-titrage FR ?